Et bien salut à tous, c'est Lerko pour une nouvelle vidéo de notre display sur Amnesia Dark Descent. On attaque ensemble notre épisode numéro 2. Donc la dernière fois nous étions au niveau du laboratoire et nous avions un prix un petit peu plus par rapport à notre personnage Daniel qui avait décidé d'oublier pour on ne sait quelle raison. Mais il devait tuer un certain Alexander et on était au laboratoire pour essayer de trouver un moyen d'avancer. Donc d'après ce qu'on a compris, alors notre ami la lampe torche évidemment, d'après ce qu'on a compris il va nous falloir trouver des éléments pour créer un décapant suffisamment puissant pour ronger la chair qui bloque une des... une porte qui nous intéresse. Et donc on va aller de ce pas trouver la clé pour la cave à vin puisque pour rappel, les ingrédients que nous cherchons sont la cave à vin qui est fermée d'une... Enfin, qui est fermée par une clé. Donc voilà. C'est vraiment celle de découverte. Je le répète, je l'ai déjà dit à l'épisode précédent mais c'est de la découverte. Et j'espère que ça va bien se passer. Pour l'instant on n'a pas eu de trace du... Monstre. Il y a une femme qui a dit non, éloignez-vous de moi. Soit. Donc bon, bah on va essayer de faire... Alors ça là je peux pas y... Ça ne veut pas bouger, d'accord. Je pense que je vais avoir un pied de biche par la suite, quelque chose comme ça pour pouvoir... Y débloquer. Donc ça il y a des boulements. Putain il est... Le château il tourne un petit peu en ruine quand même là. Tabularium. D'accord, donc... Comme d'habitude, depuis tout à l'heure je suis le... Le mur de gauche, je pense que vous l'avez remarqué. Et donc à partir de là, voilà, c'est... Je suis quelqu'un de très linéaire, je suis le mur de gauche quand je connais pas pour... Bah être sûr de pas me perdre. Pour l'instant ça porte ses fruits, après reste à savoir... Il trouve que c'est sombre ici ? Il trouve que c'est sombre. Là j'ai mal de tête, d'accord. Ok, d'accord. Soit si tu veux. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose ici ? Ah, il y a. Ah, 16th May, 1839. The unflinching african sun has continued to plague our expedition, making it impossible to dig until dusk. C'est parti. Et si tu veux que le professeur Herbert, j'ai réussi à trouver la location dans ces vastes plains de nothingness, ça reste un mystère pour moi. C'est parti. 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 D'accord. C'est parti. 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 Bah, on peut... On peut... On peut l'allumer n'importe quand, n'importe où. Il n'y a pas besoin d'avoir de, 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 comment dire, d'endroit particulier on doit l'activer. Genre par exemple, là par exemple il faut un chandelier et tout ça et tout l'autre là. Je te demande de dire si je peux embarquer le chandelier ou un truc du genre. Je ne sais pas. Donc, studium et tube. D'accord. C'est ouvert. C'est une belle chose. J'ai entendu un bruit chelou, là. J'ai entendu un bruit chelou. Je ne suis pas fou. Il n'y a rien là-dedans, il n'y a rien là-dedans. Le loot, les amis, des chemises, je n'y ai rien. Le loot, les amis, c'est la base de toute survie. Ah ! 17 mai 1839, mes mains tremblent quand je le répète. Je me sens le besoin de documenter ma tribulation, car je me fasse que ma mémoire m'a fallu si je m'enlève. Aujourd'hui, j'ai pris des hommes et j'enlèvement dans la doule, ancienne passage que nous avons rencontré. Nos torches burnent faintly dans le murké air, car nous avons lentement fait notre chemin à l'endroit. Les hommes étaient superstitieux et froid. Ils ont discuté, et j'ai ressenti leur langue strange m'enlèvement à moi. Je m'enlève mon strength et j'enlèvement à eux pour continuer d'aller dans les rues et les steps brusqués. Le passage brusqués m'enlèvement m'enlèvement m'enlèvement. Il m'a semblé beaucoup plus vieux que la structure de la 4e siècle que nous avions à l'esprit. Le chemin tournant s'enlèvement dans une grande anti-chamber. Les bâtiments s'enlèvement à des statues que j'ai jamais vu. Malgré leur qualité de terre, j'ai ressenti une familiarité étrangère envers eux, ce qui m'enlèvement encore. A l'endroit de la chambre, un grand slab de stone s'enlèvement n'aurait jamais à l'avant. J'ai donné l'ordre de le réunir et quand j'ai poussé à travers l'espace, la stone heavy soudain s'enlèvement, s'enlèvement m'enlèvement. J'ai poussé. Je vais aller explorer là-bas. Ça ne m'inspire pas à tout ça, bordel. Alors, c'est un peu sombre, donc on va... Je check, un déjeuner mal de tête. Est-ce combien de boîtes d'amadou ? 8, ça va. D'accord, donc il y a un piano, soit... Une grande pièce... J'aime pas ce genre de grande pièce, ça pue du cul. Donc, on va retourner là où j'étais tout à l'heure pour continuer l'exploration. Qu'est-ce que tu voulais que je vous dise ? On va continuer à allonger le mur de gauche, comme je disais. Ouais, quand même là, on va... Vieux livre. Il y a des bruits chelous. Sérieusement, j'espère que vous suivez mon conseil du... Premier épisode. Il y a quelqu'un qui joue du piano, là. Je suis pas fou. Attends, il y a quelqu'un qui joue du piano, là. Alors, moi, évidemment, comme gros taré que je suis... Je vais voir. Ok. Ok. Soit. D'accord. Bon, bah... Il y avait quelqu'un qui joue du piano, mais il est pas là. Ok. Bon. On disait... À la base, vous allez ici. Oui. Oui. Alors, donc, je vais utiliser un petit peu d'amadou. Pour... Ah, de l'huile, de l'amadou. C'est très bien. Alors, à noter que normalement, je peux me planquer dans les placards et tout. Ultralala. Mais que, pour l'instant, je... Ouh. Il y a de l'amadou, ici. Euh... Mais, pour l'instant, je n'ai pas eu l'occasion de le faire. Et... Encore une fois, je ne suis pas pressé à cette idée, voyez-vous. Euh... Il y a un autre truc également que je voulais dire par rapport au montage vidéo, pour faire très simple. Euh... J'ai... J'utilise un filtre vidéo. Ah, génial. Génial, génial, génial. Euh... Ah, sérieux, ça régène que ça ! Comme quoi, je fais bien de ne pas utiliser beaucoup d'huile, hein. Oh, mon dieu ! Ouais, c'est plus efficace comme ça. Euh... Le temps que je regarde. Ah ouais, putain, il est vachement sensible à l'obscurité, hein. Euh... Pour faire simple, je disais quoi ? Oui, j'utilise un filtre spécial pour augmenter la luminosité parce que, mine de rien, euh... Ça ne veut pas survivre, c'est fermé à la clé. D'accord. Donc, ce qu'on va faire, c'est le temps de... C'est quoi, c'est déjà ? C'est J. Euh... Memento. Trouver la clé de la cave à 20. C'est fait. La porte menant à la chambre d'histoire locale est verrouillée. Y a-t-il une autre entrée ? C'est une excellente question, mon cher ami. Euh... Donc, j'utilise un filtre vidéo pour éclaircir le contraste. Puisque... Je pense que vous vous doutez. En fait, le problème, c'est que quand je filme, euh... Avec l'encodage, ça assombrit légèrement la vidéo. YouTube assombrit encore plus la vidéo. Alda... J'ai entendu un bruit, là. Je suis pas fou. J'ai entendu un bruit. Ok. Bon, bah... Allez, on va avancer. C'est du sang qui s'écoule ? C'est du sang qui s'écoule, d'accord. Résultat, en fait, pour que vous puissiez y voir un minimum. Euh... Bah... J'ai... J'utilisais un filtre, justement, pour un... Pour que vous puissiez y voir quelque chose. Sinon, c'est pas intéressant de voir un écran noir avec quelques points lumineux de temps en temps. Euh... Je pense que vous en conviendrez. Hop. Alors, voyons voir. Ça, évidemment, il n'y a rien d'intéressant. Encore des papiers. Ce sont des plans, visiblement. Euh... Et en effet, je pense que l'architecture a besoin d'un certain coup de neuf, hein. Je veux pas... Je veux pas être pessimiste, mais quand même. Mais beaucoup du castle est ancien et n'a pas été intérimé depuis des siècles. Quand la doule arrive, il ne prendra pas longtemps, à quoi que les choses se déroulent. On est juste en train de trouver de temps en même temps. Lorsque nous devons faire ce que nous pouvons. Il n'y a rien à faire sur les guerres. Nous devons renforcer les structures du poids. Les juifs vont se dérouler et il y a un risque que tout nous nous ailler. Besant les douches. Là, là, là et là. Laissez les servants travailler sur ça. J'ai l'impression que ça marche grandement, on va dire. Il y a le piano qui se remet à jouer, c'est génial. Vous savez quoi ? J'ai pas envie d'aller voir. J'ai pas envie d'aller voir pour l'instant. Déjà parce que... C'est quoi ce bordel ? C'est quoi ce bordel ? Ok, donc c'est pas par là que j'ai passé. Pour le retour. C'est bon à savoir. D'accord. Bon. Eh ben, on va avancer. Qu'est-ce que tu voulais que je vous dise ? Ah oui. Alors par contre, l'état de Daniel, oui. Équilibre mental, la tête est au bord de l'explosion et les mains tremblent. Tu m'étonnes ! Alors, voyons voir. Hop, on va allumer ceci. C'est quoi ? Pourquoi ? C'est juste un papier que j'ai pris. 17 mai 1839. Ah. Ah. Oh. Ah. Ah. Oh. Ah. Ah. la lumière chanteuse, elle m'attendait à moi. Enclosé dans la nulle part, j'ai senti moi-même tiré à la lumière mystique. J'ai appris, la ferme dans mes mains. Le glace doux a éclaté mes mains et m'a commencé à m'éloigner brillamment et à l'esprit, pour m'envoyer des mémoires à l'alien, des pires spirales, des déserts et une géométrie impossible. La prochaine chose que je peux me rappeler, c'est le son de la merveilleuse de la merveilleuse, les voix des Arabes me poussent à la sécurité, et l'arrivée fortement dans mes mains, c'était les pièces de la merveilleuse de la merveilleuse. Ok, donc on s'en est bel et bien sorti. Par contre, comment vous dire que le coup du piano qui continue à jouer comme ça, ça ne m'inspire pas du tout et je n'aime pas du tout ce concept. C'est pas que ça me rappelle un petit peu ce qu'il y avait dans Resident Evil avec... Comment dire... Merde. Sonata Claire de Lune, merci. Je sais que vous ne m'avez pas aidé, c'est moi qui l'ai trouvé, mais vous y avez pensé également. Mais presque, sauf que là, c'est plus glauque, puisque ce n'est pas la jolie Rebecca Chambers, ou la deuce Givillantine qui joue du piano. Là, je ne sais pas ce que c'est en fait. C'est bien ce qu'il me semblait. C'est bien ce qu'il me semblait. C'est bien ce qu'il me semblait. Ok. Donc, voyons voir le memento. Il y a quand même une sorte de mécanisme secret dans la porte menant à la salle d'histoire locale. Donc, on va arriver à la salle d'histoire locale. Enfin, on aura pu faire le tour. Euh... Ouais. Alors, par contre. Par contre, par contre, par contre. Ouais. On va allumer ici. Ah, il y a une note ici. Voilà, très bien. Beaucoup mieux. On y voit mieux. Ouh. Ça, c'est bien ça. Euh... Ah, il a une couleur différente ce livre. Mais t'as dit que c'est par rapport au mécanisme dont il parlait. Donc, s'il a dit que si le son il s'arrêtait, il fallait recommencer. C'est-à-dire qu'il doit y avoir plusieurs trucs à activer. Euh... Moi, ce qui m'intéresse, c'est... Ça. Ouais, je suis en vandale, les mecs. Donc... Euh... Folklore locale. Alstat est le château de Brennenburg, 1801. Ah oui, c'est un vieux château, quand même. Alstat est une autre région riche en traditions, située dans les profondeurs des bois de l'Est prussien. Pendant des siècles, des histoires ont entouré le village et son voisin, le château de Brennenburg. Il n'y a pas plus pittoresque que ces montagnes parsemées de forêts silencieuses et de lacs dispersés. Bien que la zone soit hantée par l'obscurité. Demandez aux habitants et vous obtiendrez alors les preuves de la superstition répandue. De la superstition répandue, point. Ok. Tous les voyageurs devraient se livrer dans ce genre de conversation qui les divertiront à coup sûr. Tous ont leur propre version de l'histoire, mais force est de constater que certains éléments subsistent. Les Collecteurs, l'histoire remonte au temps de la guerre de 30 ans. Il est dit que les soldats qui abandonnaient le front se perdaient dans les bois obscurs et froids et se retrouvaient à tout jamais condamnés à errer sur ces terres. Leurs corps, transformés par leurs âmes corrompues, les ont laissés défigurer et dépourvus d'essence. Beaucoup les ont entreaperçus au cours des années et les décrivent aujourd'hui comme des abominables revenants. Ils se déplacent silencieusement dans les bois, apeurés par la simple présence des visiteurs. On les appelle les Collecteurs, en référence à leurs supposées ambitions visant à voler des êtres vivants. C'est leurs proies qui peuvent en être entendues au loin, luttant au fond des sacs de jute humide qu'ils transportent derrière eux et révèlent leur présence. Que peuvent-ils bien comploter ? Une visite inachevée. Au début du XVIe siècle, Heinrich Cornelius Agrippa, le très célèbre érudite, visita Alstadt. Pendant une quinzaine de jours, il résidait au sein d'une auberge locale à la recherche alors des restes du royaume révolu. Pendant son séjour, toute l'élite de la société avait notifié sa présence et c'est pourquoi il est de ce fait mentionné dans un bon nombre de registres de l'époque. Un jour, il a disparu alors qu'il s'en était allé inspecter un terrier dans les clairières du nord-ouest. Heinrich est décédé à Grenoble. Ah tiens, c'est en France. Dix ans plus tard, il a nié l'idée même d'avoir un jour visité Alstadt. Que s'est-il alors passé ? Qui était donc cet homme qui s'est un jour rendu dans le village silencieux de ces bois ? Et que lui est-il arrivé ? Intéressant comme truc. Putain, mais il y a combien de pages ? Le baron immortel, le baron de Brenenbourg, vit une vie de solitaire avec sa famille dans un château tout près d'Alstadt. Dit donc Alstadt, c'est un nom qui revient souvent. Comme tous les sang-nobles, il a hérité des rumeurs de sa famille qui l'ont poursuivi avec son titre. On ne sait pas grand-chose de ce qui que pu se passer avant que le château ait été consumé par les flammes vers la fin du XVIe siècle. Il a par la suite été reconstruit par Alexandre, un noble... Alexandre serait pas le mec dont on parle là ? Enfin, qu'on doit buter. Un noble Rhénanie réclamant alors le rôle du protecteur de l'état prussien. Alexandre a permis à la région de prospérer et rester populaire durant toute sa vie présumée. La famille a toujours été très réservée quant à sa lignée et à son héritage. C'est pour cela que la mort et la naissance d'Alexandre et de ses enfants n'ont jamais été officiellement enregistrés. Quelque chose me dit que l'Alexandre qu'on a buté, il est pas si mortel que ça en fait. C'est peut-être le même mec. Ces faits ont amené à la population... Non, excusez-moi. Ces faits ont amené à la population... La population, excusez-moi, à croire que le baron était en fait la même personne venue de l'Ouest quelques 300 ans auparavant. la même personne ayant vécu pendant la période de l'occupation et la même personne ayant rejoint l'Ordre de l'Aigle Noir en compagnie des plus grands leaders de ce pays. Donc oui, à mon avis, l'Alexandre là il est pas net. Il est pas net du tout. Donc l'Ombre, je parie que c'est à cause de lui et de notre expédition qui était en Algérie à la con là. Ah bah tiens, deuxième livre ici. Et je vois un troisième livre là-bas, c'est nickel. Et que ce gars là, il est pas très mortel donc ça sert à rien d'essayer de le buter vu qu'il est pas mortel. Ou alors carrément, c'est juste des affabulations de la part de Daniel. Et bah voilà ! Nickel. Par contre, donc ça c'est ouvert soit... Mais j'avais pas vu qu'ici il y avait une porte. Ça ne veut pas s'ouvrir, c'est fermé la clé. D'accord, ça noté, je vais me faire foutre. Ok, donc c'est vide, ce qui veut dire que je vais devoir me cacher. Je le sens gros comme un camion ce bordel. Oh, une clé. Ok, j'avais raison, j'en ai marre. J'aime pas avoir raison. Je tends l'oreille. Non. Non, c'est bon. Ok, c'est bon. C'est bon. Ok, euh... Tiens, une page. Putain, encore de la lecture ? Sérieux ? Ah mais c'est bon, il n'y a qu'une seule page. A propos de la fermeture de la cave à vin. Wilhelm et ses hommes de main ont mis en péril mes recherches depuis bien trop longtemps avec leur méconnaissance totale du fonctionnement des récipients humains. Les récipients humains ? What the fuck ? C'est peut-être par rapport aux fluides humains, je sais pas. Le shérif garde un œil attentif sur la forêt et tue mes domestiques les plus dignes de confiance. Euh... Ça part un peu en couille quand même. Euh... Ça n'est plus qu'une question de temps avant qu'ils trouvent le chemin jusqu'à Brennanbourg. Je dois enfermer Wilhelm et ses billes pour qu'il n'y ait plus d'enquête. D'accord... La cave sera donc fermée jusqu'à nouvel ordre. Les hommes du roi peuvent choisir de partir ou bien de mourir de faim. Qu'importe ce qu'ils choisiront, ils peuvent tout aussi bien pourrir ici. Putain il est sympa le mec dis donc hein. Peut-être qu'en leur donnant du vin, ces deux problèmes pourront être plus ou moins résolus. En gros il veut le saouler jusqu'à ce qu'il claque quoi les mecs. Bah... En soit il y a de l'idée hein mais bon. Ok donc là dedans il n'y a rien et... Là dedans il n'y a rien. Bien donc... Mine de rien on est déjà à plus de 23 minutes de vidéo. Je pense... Pourquoi... Cette porte était fermée à clé. Pourquoi elle est ouverte bordel ? Comment ça se fait ? C'était une porte qui était fermée à clé. Ouais bon c'est le bon moment de s'arrêter. Vous voulez que je vous dise ? Voilà c'est le bon moment de s'arrêter là. Ça on verra ça à l'épisode 3. Vous voyez ? Parce que là je... Non. Non. Je suis désolé. Non. Voilà. Hein. Chut. Sur ce... J'espère en tout cas que cet épisode vous a plu. Euh... Même s'il y a eu beaucoup de lectures, du piano hanté et euh... Le fait que je me plante dans un placard alors qu'il y avait rien. Hein. Voilà. Euh... Daniel comment tu vas mon gars ? Un léger mal de tête. D'accord. Ok. Euh... En tout cas si cet épisode vous a plu. Je vous propose de laisser un petit like à la vidéo. Comme d'habitude vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Euh... Ça prend quelques secondes. Et ça fait toujours plaisir. Je sais je suis chien avec ça. Euh... Mais mine de rien ça pourrait être bien pour euh... Par rapport au référencement sur Youtube. Euh... J'ai dit qu'il fallait que j'arrête de sauter quand je disais au revoir. C'est important. Euh... Et donc euh... Bah voilà pourquoi est-ce que je vous demande gentiment de... De laisser un like. Et de vous abonner à la chaîne. Ça pourra m'aider grandement par rapport au référencement Youtube. Non ce n'est pas vrai. Ce n'est pas la phrase de fin de Alphacast. Mais je le dis quand même. Voilà. Voilà. Et surtout comme je le dis toujours. De ne pas prendre soin de vous. Amusez-vous bien. Et à la prochaine. Bye bye.